Alors que Donald Trump menace toujours de taxer les voitures européennes, la commissaire européenne a rappelé mardi qu'une guerre commerciale avec les Etats-Unis serait néfaste pour tous les consommateurs des deux côtés de l'Atlantique. Seuls 15% des voitures américaines exportées sont soumises aux droits de douane européens parce que les voitures construites avec des pièces européennes, ce qui représente 85% des voitures, en sont exclues. Il s'agit donc d'un très petit volume. Et nous savons aussi que les usines automobiles européennes aux Etats-Unis emploient des millions d'Américains. Ils seront donc touchés. Il est vrai que nous avons un tarif légèrement plus élevé sur les voitures que les Américains, 10% contre 2,5% côté américain. Mais ils ont des tarifs douaniers beaucoup plus élevés, par exemple sur les camions, les chaussures ou les vêtements. Donc globalement, les tarifs douaniers entre nous sont faibles. Depuis l'entrée en vigueur des représailles commerciales européennes contre les Etats-Unis, le dialogue serait désormais au point mort avec Washington.